bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne youtube offil était saumur aujourd'hui c'est une vidéo de salon avec plein de nouveautés nous avons sonnus faber mckintosh griffon metteneur avec plein de nouveautés qui vont vous être présentés allez on y va bonjour à tous donc c'est bon le salon haute fidélité a lieu en ce moment même donc nous sommes le 24 et 25 novembre on a l'honneur d'accueillir plusieurs importateurs donc dont daniel et nous de chez sonnus faber et mckintosh donc fine sound et on va vous faire une petite présentation rapide du système qu'on a mis en place pour vous salut daniel bonjour nico bonjour à tous voilà on va vous présenter aujourd'hui et tout le week-end bien entendu un ensemble et sonnus faber et mckintosh donc les sonnus faber qui sont ici sont les nouvelles enceintes stradivari g2 qui sont sortis pour le 40e anniversaire de sonnus faber et donc pour alimenter ces enceintes on a décidé aujourd'hui et ce week-end de les alimenter avec un mc1502 donc qui est un ampli à lampes mckintosh qui est un 2 x 150 watts qui est un au prix un peu plus de 15000 euros pour ce produit nous l'avons connecté également sur le c2700 donc qui est le préampli à lampes également de chez mckintosh qui est vite à environ 11000 euros sur ce produit on a également branché le mcd 600 qui est ici qui sert également de lecteur cd et de dac donc qu'on qu'on a connecté bien entendu sur le préampli et pour maximiser la qualité de l'écoute on a également le correcteur de pièces le men 220 donc on arrive à un résultat qui est vraiment très performant aujourd'hui sur cet ensemble complet et en source on a branché un serveur qui est de chez lumine que nicolas va donc le lumine u1 pour être précis donc c'est un transport réseau avec alimentation séparée et donc du coup on attaque en sortie numérique directement donc sur le mcd 600 donc en coaxial entrer dessus lui va faire sa conversion donc je le rappelle on est sur un lecteur cd s a cd mais il a également un très bon dac intégré donc on attaque le lecteur réseau de cette façon là et après bien sûr on renvoie l'information sur le préampli c 2700 mckintosh donc voilà donc là on était sur oui dix mille euros un ce produit là dix mille euros pour ce produit là excellent produit et puis bien sûr le room perfect le men 220 qui utilise la correction acoustique room perfect sur lequel nous avons fait des mesures un petit peu partout dans la pièce pour obtenir un résultat à quasi 100% d'efficacité donc l'avant après est assez impressionnant ça fonctionne voilà donc on a un très bon système de mieux en place et je termine avec les câbles donc on est majoritairement sur du câble esprit donc barrette secteur volta s et en gamme de câbles on va être plutôt situé sur du lumina et de laura donc voilà on vous attend avec impatience et hâte voilà j'espère que ce salon sera excellent pour tout le monde et puis nous on va s'écouter de la musique un daniel c'est parti on est on vous attend donc on poursuit la petite visite donc nous voici dans la deuxième pièce où nous avons le privilège d'accueillir david rio bonjour nicolas salut david donc david rio donc représentant et importateur des marques griffon moonriver audio ds audio breakman j'en oublie d'autres maintenir emm labs et j'en passe donc nous avons ici installé donc ce magnifique système que david va vous présenter en nouveauté forcément on va voir le griffon diablo 333 remplaçant du griffon diablo 300 et couplé bien sûr avec une petite paire de hausse 2 de chez griffon toujours donc david je te laisse nous présenter tout ça et puis et puis merci nicolas donc au niveau on va commencer par les sources donc sur les sources numériques on retrouve le désormais classique maintenant m a3 donc est un streamer convertisseur et avec un réglage de volume qu'on peut utiliser ou pas au choix au niveau des sources analogiques on retrouve une platine brickman le modèle brickman bardo avec son bras 10 pouces on a une cellule ds audio la ds 003 avec le phono associé de la ds 03 aussi la petite tour qui se trouve ici c'est un ioniseur ça permet de supprimer tout ce qui est électricité statique au niveau de la surface du disque vinyle et du plateau à la volée ce qui évite tout problème de craquement et le fait d'attirer des poussières le clou gérer de cette présentation du week-end c'est évidemment le tout nouvel intégré de chez griffon le diablo 333 qui vient donc succéder au diablo 300 qui a une carrière de huit ans donc ce nouveau diablo 333 donc légèrement plus puissant que le diablo 300 une trentaine de watts il prend 8 kg sur la balance en partie lié à sa façade en aluminium maintenant massive à l'avant et surtout avec un transformateur encore plus important en termes de poids donc un double transformateur lune grune un montage toujours symétrique donc à nos droits et gauches complètement séparés au sein de cet intégré cet intégré peut recevoir en option un module convertisseur ou un module phono le module convertisseur sera disponible que début 2024 module phono sera disponible en même temps que l'intégrer diablo 333 qui sera disponible vers la mi-décembre et donc ils ont retravaillé un petit peu ces deux modules par rapport aux précédents modèles donc là par rapport au diablo 300 en fait en termes de d'esthétique sonore on retrouve le côté rapide et tendu qui a fait succès du diablo 300 avec un côté beaucoup plus raffiné au niveau des timbres comme on peut retrouver notamment sur le bloc stéréo essence 50 watts en pure classe a et on a une électronique qui va extrêmement bien imagé on a vraiment un soon stage qui est très important si bien hauteur en largeur en profondeur c'est assez étonnant voilà et ça devrait donc une être une électronique qu'on devrait pouvoir associer à deux nombreuses enceintes aucun problème sur la puissance 330 watts sous 8 ohms 660 sous 4 mille de ce 1320 sous 2 ohms etc etc donc voilà et puis pour la fin on regarde la fameuse petite enceinte griffon et os 2 de nouveau cette fois-ci dans une pièce ici qui doit faire quasiment 40 mètres carrés voilà on est sur presque 50 mètres carrés donc finalement assez à son aise on arrive à avoir un bon impact dans le grave un bon ressenti physique et une bonne descente aussi voilà comme quoi en fonction des acoustiques de salle aussi la signature sonore évidemment du système va changer voilà écoutez et puis bas aussi au niveau des câbles pour leur niveau des câbles effectivement câblé merci nicolas on est câblé sur la gamme rosso donc pour le hp dont griffon rosso et au niveau de la liaison entre le convertisseur et le maintenir m a3 et l'intégrer diablo 333 j'ai mis un griffon vanta donc et la partie au dessus qui va apporter plus de corps à la restitution alors que le rosso va être un câble qui va beaucoup ouvrir avec beaucoup plus de plus de détails plus d'aération mais là on obtenait un meilleur équilibre dans cette salle en tout cas et sur la partie câblage entre la platine phono et l'étage phono on est sur un câble de ds audio un cap spécifique qui est optimisé aussi pour tout le passage électrique puisque la cellule est alimentée électriquement par le phono donc c'est un point sur lequel ds audio à travailler sur son câble et ensuite le câblage entre le phono et le griffon diablo 333 est assuré par un griffon rosso aussi voilà au niveau de la barrette on est sur une barrette esprit et puis puis après voilà on va vous faire des petits inserts pour vous montrer tout ça un petit peu plus en détail et puis je pense qu'on a on a fait le tour donc là bas plus qu'à attendre les petites démonstrations et puis et puis on va bien s'amuser merci nicolas merci à toi david et puis Sous-titrage ST' 501